... Il n'y est pas tout le monde, il n'y est pas. Alors dans le thème innovation, fintech et encadrement de la gestion des risques dans les fintechs, j'ai essayé de vous amener avec moi à essayer de comprendre quels seraient les risques qu'on pourrait rencontrer dans une fintech. Alors c'est un peu spécifique, je vous l'accorde, mais c'est pour essayer de vous expliquer à vous, utilisateur de fintech, qu'est-ce qu'un contrôleur interne d'une fintech va regarder et comment potentiellement il analyse les risques. Du coup, dans une première partie, j'ai souhaité vous faire une présentation globale. Donc là du coup, je vais essayer d'éviter de détailler pour vous donner les types de risques dans les familles associées en allant jusqu'à l'infrastructure, mais de manière très globale. Et puis après, dans une deuxième partie, j'essaierai de préciser en fait la mise en place de l'analyse de risques et la cotation, risques majeurs, mineurs, voilà, dans le cadre du LCBFT. Donc voilà, la lutte contre le blanchiment, fraude et terrorisme, parce que c'est un point encadré dans les fintechs et c'est un risque également majeur, ce point-là. Allez, donc on arrive à notre première partie. Donc si, voilà, je devais vous présenter quels risques, en fait, vous pourriez présenter une fintech et notamment à quoi une fintech va faire attention. Alors normalement, en fait, la fintech, elle devrait réaliser une analyse de risques pour différents types de risques. Par exemple, elle va considérer le risque lié à la transaction, c'est-à-dire qui c'est qui va émettre et qui c'est qui va recevoir l'argent. Le bénéficiaire et le payeur, voilà. L'utilisateur, entre autres, du service de paiement, voilà. Qui c'est qui émet, qui c'est qui reçoit. Dans un autre type de risque, on a le moyen de paiement utilisé, voilà, pour cette transaction, quel moyen on utilise, si, voilà, si c'est dans le cadre de périmètre de la fintech. Puis après, on va s'intéresser au blanchiment d'argent. Voilà, on fait l'analyse de risque, c'est le point 2 que je vous donnerai, voilà, que je détaillerai tout à l'heure. Et puis, il y a un type de risque au regard de l'infrastructure. Et puis après, on peut aussi potentiellement avoir des risques liés à la fraude interne, on ne sait jamais. Donc, fraude externe, fraude interne, et puis voilà. Alors, si on regarde un peu les types de risques, si on regarde le risque de l'identification du client, du service de paiement, on va dire, le KYC, le KYC, qui sait qui fait quoi et comment on l'identifie. Alors, les risques liés à ça, ce serait d'avoir un client ou un utilisateur qui a usurpé une identité et qui tente de créer un compte. Ce serait quelqu'un qui tente d'essayer de mettre en place, en fait, de renseigner malencontreusement ou à défaut ou avec façon erronée, en fait, le KYC, donc la fiche de renseignement client. Puis après, voilà, on peut avoir aussi des activités suspectes en fonction de l'IP de localisation du client, c'est-à-dire là où il est, son adresse IP, l'adresse IP de son ordinateur, de là où il l'utilise. En fonction de votre agrément, vous ne serez pas habilité à avoir des clients d'un peu partout. Ça dépend si vous avez le passeport et quel est le périmètre du passeport de votre activité, au regard de votre activité fintech. Voilà, vous pouvez avoir un risque lié au phishing. Voilà, donc vous devez être capable d'identifier le bénéficiaire, vous devez être capable d'identifier le payeur au regard des exigences du KYC, « Know your client ». Et puis après, donc, dans votre type de risque et dans votre gestion de risque, vous allez pouvoir lister, en fait, des risques liés, par exemple, ou autour des moyens de paiement. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des cartes bancaires ? Quelle origine ? Provenance française ? Étrangère ? Voilà, est-ce qu'il y a une signature 3DS ? Est-ce que, voilà, le paiement, il est rejeté ? Combien de fois il a été rejeté ? Pourquoi il est rejeté ? Voilà. Est-ce que l'utilisateur a potentiellement utilisé différentes cartes bancaires ? Etc. Est-ce que cette carte bancaire est retrouvée dans le fichier des cartes bancaires volées ? Ou déclarées volées ? Etc. Et puis, dans votre analyse de risque aussi, vous allez focaliser sur les risques liés au blanchiment d'argent. Et là, vous aurez une belle analyse de risque, normalement, que vous devrez mettre en place dans le cadre d'une fintech. Ça, ce sera mon point 2. On en parlera un peu de façon détaillée. Donc voilà, est-ce qu'on va s'assurer déjà qu'il y a un lien entre le bénéficiaire et potentiellement le compte bancaire ? Est-ce qu'il y a des activités réelles derrière ? Est-ce qu'il n'y a pas du LCBFT ? Etc. Etc. Et puis là, on va s'intéresser, par exemple, beaucoup aussi dans le cadre de la gestion des risques globales d'une fintech, aux infrastructures, et voire même après ça, à la sécurité des systèmes d'information. Voilà, les plans de reprise d'activité, de continuité d'activité, de maintien d'activité. Voilà, comment on résout les incidents, les attaques par hacking, les attaques de DOS, les attaques de nos hébergeurs, comment on met potentiellement en place un second hébergeur pour être sûr de pallier nos risques. Voilà, voilà, voilà. On peut avoir l'hébergeur qui est tombé par du hacking, on peut avoir plein de violations de données possibles, accès à nos données, destruction de nos données, presque. Le risque est partout, voilà. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième partie, et cette fois-ci, en fait, je vais vous inviter avec moi, et on va se concentrer un peu plus sur qu'est-ce que c'est la notion de risque LCBFT, et comment, en fait, je l'identifie, et justement, je le cote. Alors, par exemple, il pourrait y avoir une cotation avec des couleurs. Par exemple, dans la couleur rouge, maximum, maximal, c'est-à-dire le risque majeur autour du LCBFT, de la lutte contre le blanchiment fraude terrorisme. Ben voilà, on est dedans quand, par exemple, vous avez identifié une non-conformité majeure, et que l'utilisateur ou le client a effectivement effectué cette transaction. Donc, vous êtes dans un cas de LCBFT, alors que des fonds ont été transférés. Donc là, le risque est majeur, parce que relativement à ça, il y a beaucoup de procédures à mettre en place, et il y a parfois des choses à suivre et à déclarer, notamment par des procédures track-fin, etc., etc. Donc, il faut, dans le cadre d'une fintech, toujours identifier potentiellement le risque avant même que l'action n'apparaisse. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, faire très attention à bien identifier le KYC, le Non-Your-Client. De cette façon, vous allez éviter toute la succession de non-conformités qui pourraient vous déborder. C'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser des clients sujets ou LCBFT, enfin, des clients susceptibles de faire de la fraude, du blanchiment ou du terrorisme, passer votre sélection d'identification, parce que s'ils sont rentrés après, ben voilà, il y a, si les transactions sont confirmées non-conformes, il y a beaucoup de procédures à mettre en place pour rétablir l'équilibre de votre fintech. Donc, voilà, ça risque d'être catastrophique. Mais si on devait identifier les risques majeurs, voilà, c'est quand le client a utilisé le service et que réellement, effectivement, les actions étaient orientées blanchiment, fraude et terrorisme. Donc, dans ce cas de figure, c'est rouge. Voilà. Quand est-ce qu'il y a blanchiment, fraude, terrorisme et que c'est rouge, eh bien, par exemple, c'est... Ben, vous vous rendez compte que sur les comptes, en fait, vous avez, par exemple, des problèmes d'ordre de virement. Ça, c'est un problème qu'on va dire plutôt d'ordre technique. Ou alors, ben, il est volontaire, mais voilà. Donc, vous allez, par exemple, avoir des personnes qui sont capables de percer le 3DS. Le 3DS, j'ai fait une formation là-dessus, c'est le 3D Secure. Et en fait, il y a des gens qui arrivent à aller outre le protocole de communication. Voilà, c'est des petits malins de l'informatique. Et donc, du coup, on peut avoir des erreurs sur les lignes d'ordre de virement. Alors, on peut aussi avoir identifié des CB étrangères, mais à répétition historiquement. Voilà. On peut avoir identifié des IP étrangères, voilà, ce qui n'est pas conforme à l'exercice de votre agrément. On peut avoir identifié des utilisateurs avec des CB volés. On peut avoir identifié qu'on avait des pertes de données utilisateurs qui ont été volées. Ça, c'est des risques majeurs. On a pu identifier des CB ou alors des CEPA multiples pour un même utilisateur. On a pu constater qu'il y avait des comptes multiples pour un même utilisateur. Pareil, risque majeur. On a pu identifier des fréquences et des montants de prélèvements suspects avec carte CB volée ou identité volée, etc., 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 etc. Les rejets, les impayés. On a pu identifier qu'un client, en fait, était référencé dans une liste noire interne. Donc ça, c'est la liste qu'une FinTech met en place pour identifier toutes les personnes listées dans le cadre du terrorisme, de la fraude, etc. Ou alors, vous avez, par référence à une liste noire, on va dire, qui est plutôt officielle, communiquée par le GOUV ou autre, vous allez pouvoir retrouver des personnes qui sont dans cette base de données. Et donc là, le risque est majeur, maximal. Vous êtes en rouge. Et puis, on a... Donc le rouge, je vous ai dit, c'est quand le LCBFT, il est confirmé. Et puis, on va passer au orange. Là, c'est un peu comme vous êtes dans une position où vous avez une suspicion de LCBFT. Il va falloir le corriger. Enfin, il va falloir le suivre. Pardon. Donc là, c'est la même chose, sauf que vous êtes toujours dans la suspicion. Voilà, des problèmes au niveau du 3DS. Vous avez identifié des cyberattaques. Vous avez identifié potentiellement des CB étrangères, des IP étrangères. Vous pouvez avoir des comptes multiples, des prélèvements suspects, des mots-clés, par exemple, suspects aussi. Je l'ai oublié, mais effectivement, vous pouvez avoir des impayés, des rejets, des trop-perçus, des sous-perçus, etc. Donc voilà, ça, c'est ce que je dirais problème de fonctionnement technique. Et après, toutes les suspicions de LCBFT et autres autour de tout ça. Et voilà. Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du KYC. Et là, on va s'approcher un peu plus du KYC. Après, vous avez des risques que je vais dire plutôt mineurs. C'est-à-dire que les risques mineurs, ça va être des choses, en fait, que je vais dire auxquelles le service support pourrait potentiellement répondre. Par exemple, c'est un client, un utilisateur qui a le KYC en conformité. Donc, on l'a bien vérifié. Son compte est conforme. Son usage en est conforme. Il n'utilise pas de mots-clés suspicieux. suspicieux, il n'utilise pas de CB suspicieuse. Enfin, bon, bref, il rentre dans les clous, ce client. Mais par contre, là, dans notre risque, c'est plus lié à la satisfaction du client. C'est-à-dire que c'est un risque mineur, mais c'est un risque à prendre en considération. Par exemple, pas de priorité haute au regard du LCBFT. Mais par contre, là, on touche la satisfaction client. Et donc, par exemple, il aura peut-être besoin d'avoir des demandes de renseignements pour obtenir des renseignements sur les délais de paiement, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple plus sur le risque lié à la demande d'informations après avoir utilisé le service. Voilà. Et puis, tout ce qui est vert, moi, je dirais que c'est... Donc, il n'y a pas de risque. Là, c'est plutôt la gestion optimisée du service client et des produits. Et de la relation client, ce sont des gens qui, spontanément, vont appeler le service support, par exemple, pour demander des informations avant l'utilisation du service. Donc, voilà. Donc, ça, c'est dans les risques aussi parce que, pourquoi ? Même si le risque est mineur et quasi inexistant, en fait, c'est le risque de perdre du temps au niveau du facteur temps. Donc, ce risque, il est présent. S'il y a des appels à répétition dans le service, en fait, il convient de faire des petites réunions et de penser comment optimiser, peut-être, la communication autour, marketing autour des services et des produits pour que le client trouve de lui-même la bonne information avant de procéder à une utilisation de service. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que, moi, je vois quatre catégorisations de risques auxquels pourrait être soumise une fintech. Dans le risque majeur, c'est la maîtrise du risque LCBFT. C'est ce sur quoi va focaliser normalement la fintech. Ils vont chercher à vous identifier et, effectivement, après, ils vont aussi chercher à vous satisfaire bientôt, bien sûr. Et, par contre, ils vont assurer la qualité et la sécurité de toutes les transactions que vous pourrez réaliser. Donc, un, le risque mineur, c'est vous satisfaire, vous. Donc, voilà. C'est répondre à vos demandes d'informations sur les délais de paiement et autres. Et puis, quand vous avez réel avant, donc, de vous inscrire potentiellement sur la plateforme et après, dans une seconde partie, si, effectivement, vous utilisez la plateforme et la fintech, vous pouvez avoir besoin de demander des renseignements sur des dysfonctionnements potentiels. Vous, votre 3DS, il échoue. Vous avez des paiements infructueux. Vous n'arrivez pas à les finaliser. Il y a un problème. Vous ne savez pas pourquoi. Ou alors, vos délais de paiement. Donc, ça, c'est le deuxième risque, je dirais, que la fintech va traiter. Ça, c'est pour la satisfaction client. Et après, on rentre plus dans les risques de haute priorité sur lesquelles la fintech va focaliser. Par exemple, c'est dès qu'elle a une suspicion de LCBFT. C'est tout ce que je vous ai dit. Voilà, si on a une suspicion de LCBFT au regard de l'identité, au regard du moyen de paiement, au regard d'une tentative de vol de données personnelles, etc., de cyberattaques, etc., etc. Donc, suspicion de LCBFT, là, voilà, c'est risque priorité 3. Il faut s'en occuper. Et puis, le risque priorité 4, je dirais, celui-là, on s'en occupe de suite, de suite, de suite. C'est risque majeur, majeur. C'est si, effectivement, le cas de LCBFT est confirmé. On est face à un cas de fraude, de blanchiment et de terrorisme. Donc, ça, ça peut être potentiellement, en fait, un utilisateur qu'on aurait laissé passer, qui aurait passé notre KYC, notre known your client, et qui, lui, en fait, se retrouve fiché officiellement sur une liste noire et on s'en aperçoit qu'après. Voilà. Et donc, ça, ça veut dire procédure, trac, fin et autres, et c'est long. Donc, voilà pour comment, moi, personnellement, j'aurais organisé potentiellement, comment je dirais, l'axe de développement de mon analyse de risque. Après, quand on souhaite faire une cotation de risque, la méthodologie, en fait, elle est assez simple, mais pour autant, elle est quand même très subjective. Pour moi, une cotation, la réalisation d'une analyse de risque, ça reste subjectif. Je dirais que c'est la problématique. En attendant, l'intelligence artificielle pour nous le faire. Mais voilà, en attendant, elle est manuelle et entachée d'erreurs humaines. Mais moi, je la déclinerais de cette manière. Donc, en fait, la cotation du risque, pour moi, ce serait la probabilité d'occurrence, fois la criticité, fois la déterminabilité. La déterminabilité, c'est ce que j'appellerais, en fait, la détectabilité. Et pour moi, c'est trois facteurs et trois variables qui vont être importants pour avoir une cotation approximative et la plus proche du risque. Voilà. Parce que l'occurrence, c'est sa probabilité de survenue, sa criticité, c'est ce que je vous ai expliqué à travers l'analyse de risque au regard du LCBFT. Je vais mettre en place une échelle de criticité par rapport à quelque chose. Voilà. La satisfaction client, c'est une chose, mais le respect de la réglementation autour du LCBFT en est une autre. Donc, ça, ça me permet également de catégoriser mon risque et de mettre des échelles de priorité. Je m'occupe toujours en priorité de tout ce qui peut toucher dans une fintech la gestion du risque autour LCBFT. Et bien sûr, je m'occupe du risque client ou de la satisfaction du client. Mais dans tous les cas, ça, c'est un risque majeur qui pourrait potentiellement imputer le bon fonctionnement de la fintech ou voire même, à cause de ce risque, fermer la fintech. Donc voilà, pour le maintien et la pérennité des emplois, c'est aussi un processus qui convient d'encadrer en termes de gestion des risques. Donc voilà, donc voilà pour la petite cotation du risque et je dirais pour continuer un petit peu plus que dans le cadre de la gestion des risques d'une fintech, en fait, par exemple, le responsable du contrôle interne, lui, il va s'occuper aussi d'aider un peu tout le monde à encadrer ses risques. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Potentiellement, il va travailler jamais seul mais toujours avec toutes les équipes parce qu'en fait, pourquoi ? Ça lui permet d'avoir un retour sur la réalité des difficultés, soit opérationnel, donc du terrain, soit au niveau du management et ça, ça lui permet d'avoir un axe d'amélioration et de travail. Voilà, dans quel axe j'axe mes procédures, mes enregistrements, j'appuie sur quoi, je communique sur quoi, quelle information est importante à être rappelée, etc. Donc le travail en équipe, la synergie d'équipe, ça aussi, la bonne entente dans une fintech, ça aide de loin la gestion du risque. Alors le contrôleur interne, qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place ? Lui, par exemple, il va s'intéresser aussi au processus de gestion de la sécurité des systèmes d'information, le SSI. Donc voilà, notamment avec des politiques SSI, des chartres, des bonnes pratiques SSI, notamment pour tous les nouveaux entrants parce que comme c'est une activité qui est réglementée, il faut être capable d'accueillir les nouveaux entrants. Donc ça, ça sous-entend de mettre en place en fait des manuels potentiellement qualités sur lesquelles chaque nouvel entrant, voilà, il a un rappel aux bonnes pratiques de comment on fonctionne dans une fintech, qu'est-ce que j'ai droit et pas droit de faire. Voilà. Puis vous allez avoir des procédures qui sont importantes dans les fintechs telles que les PCA, les PRA, ça j'en parle de temps en temps, les plans de continuité d'activité et de reprise d'activité pour des problèmes de maintenance, des problèmes de hacking, etc. Donc il va falloir assurer des procédures pour maintenir, sauvegarder et stocker les données. Est-ce qu'on fonctionne avec deux hébergeurs ? Est-ce que pour optimiser la gestion de nos risques, on les prend carrément dans deux pays qui sont complètement reposés ? Enfin, ça c'est une stratégie interne de gestion des risques à mettre en place avec les équipes de management. Donc il y a des procédures bien sûr au regard de la gestion des incidents SSI mais également des enregistrements. Il y a une analyse de risque en termes de sécurité SSI qui doit être mise en place. Il doit y avoir un manuel qui parle de la politique de la lutte contre le blanchiment en fraude terrorisme. Un manuel qui parle aussi un peu de comment s'organise la gestion documentaire même si elle est informatisée dans la fintech. Qu'est-ce qui est public et qu'est-ce qui est strictement confidentiel ? Enfin, ça ce ne sera pas dans le manuel mais voilà. C'est un choix à faire avec les équipes de management. Dans le manuel par contre on pourra y faire apparaître la cartographie des processus puis une cartographie des processus et sous-processus potentiellement détaillés avec potentiellement des zones de vigilance pour alerter sur les processus dits sensibles. Voilà. Et puis après, vous aurez aussi les procédures liées aux bonnes pratiques, la gestion des suivis et des incidents on va dire opérationnels le suivi et le contrôle de la sous-traitance la traçabilité de toutes les non-conformités les audits internes les enregistrements liés aux audits internes etc. Bien sûr, la procédure importante de KYC en contrôle continu et renforcé également « Know your client » des processus et des formations internes pour les salariés les nouveaux entrants avec des formations adaptées au niveau de risque de chacun des processus des questionnaires satisfaction client devront être mis en place des contrats prestataires externes en bonne et due forme des clauses conserver toute la traçabilité des données encadrer les CGV et les CGU encadrer la déclaration qui doit être faite à l'acnil etc. Les risques sont partout identifier les données personnelles les conserver combien de temps on les conserve etc. Également associé au FinTech comment on met en place des procédures liées aux mesures de vigilance et au gel des avoirs comment on met en place des contrats de maintenance avec obligation de résultat voilà il y a plein 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 de choses à faire dans une FinTech voilà c'est très compliqué la FinTech donc tout ça pour vous dire que voilà aujourd'hui l'innovation touche effectivement le domaine de l'innovation bancaire donc on imagine bien au vu de la complexité de tout ce que je viens vous dire alors en fait si on devait faire un résumé et nous servir à comprendre quoi c'est que effectivement les acteurs bancaires traditionnels on leur reproche souvent leurs coûts et leurs frais de gestion mais quand on voit toutes ces procédures et comment en fait une activité autour enfin voilà de la finance devrait réglementer la gestion de ces risques on comprend pourquoi il peut être parfois un peu difficile d'envisager qu'une FinTech soit capable de le faire et soit aussi bien armée qu'une banque parce que les banques nous font peut-être effectivement payer un peu le prix fort mais par contre comme elles sont là depuis très longtemps historiquement elles ont cette capacité à en gérer à encadrer voilà elles ont cette capacité justement à encadrer et à manager parfaitement je dirais la gestion de nos risques donc ça explique parfois pourquoi on peut payer le prix fort donc à côté les FinTech je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir voilà et de comparer le fonctionnement interne de certaines FinTech ce serait hyper intéressant mais ce que je crois comprendre à la gestion des risques internes d'une FinTech c'est en fait à mon sens c'est un peu comme les banques en fait je pense qu'il y a des bonnes pratiques qu'il convient de mettre en place mais après il y a une obligation d'objectif à atteindre mais il n'y a pas de notification du moyen pour y arriver donc quand la réglementation dit aux FinTech et aux banques vous devez vous mettre en conformité la façon d'y arriver elle est à mon sens un peu propre à chacun pourquoi je dis ça parce qu'il m'était arrivé de faire un petit comparatif de curiosité entre des banques en ligne traditionnelle notamment et je m'étais posé la question de savoir en fait si elles avaient le même Kawaïsi et en fait on s'aperçoit que non il n'y aura pas le même Kawaïsi et qu'en fait les banques en ligne donc soit les Néobanques ou les FinTech en fait ne nous demandent pas les mêmes données personnelles voilà on s'aperçoit que par exemple pour en avoir testé de nombreuses Axa Bank Monabank Comnickel Hello Bank ING Direct B4Bank HSBC Boursorama qu'est-ce que j'ai pu faire Hello Bank etc etc donc moi je n'ai pas finalisé bien sûr parce que voilà mais par contre ce que j'ai fait c'est que je regardais un petit peu les formulaires qu'il nous fallait remplir et toutes ces banques en ligne en fait elles présentent la particularité de demander des renseignements un petit peu différents à mon sens et certaines banques en fait en ligne vont nous demander bien plus de renseignements et vont être bien plus exigeantes que certaines voilà donc vous allez avoir des niveaux de sécurité que moi j'ai qualifié de 4 plus certaines je les ai mises en 3 plus pour le KYC il y en a que j'ai mis en 4 plus il y en a d'autres que j'ai mis en 1 plus en inconvénients j'ai noté aussi parfois pour certaines banques en fait l'obligation de souscrire des cartes voilà pour d'autres l'obligation nécessaire d'ouvrir directement et d'alimenter directement un compte alors ça aussi c'est ce que j'ai mis pour les inconvénients c'est très variable vous en avez certaines en fait elles vont vous demander d'alimenter le compte alors ça peut être je vais dire une centaine d'euros mais ça peut être bien plus c'est fonction des banques en ligne que vous allez solliciter donc voilà en fait c'est complètement complètement différent on va nous demander du KYC pour nous identifier donc des données personnelles clients de profondeur on va dire différentes donc ce qu'il faut en conclure c'est si je compare mes banques traditionnelles aux fintech qui sont en train d'arriver déferlées sur le marché ce que je veux dire c'est qu'ils répondent tous aux mêmes objectifs la lutte contre le blanchiment la fraude le terrorisme et le KYC mais la profondeur avec laquelle ils vont identifier leur KYC ou la profondeur avec laquelle ils vont mettre en place leur gestion des risques et bien ça c'est propre à chacun donc voilà personne ne peut prétendre savoir qu'est-ce qu'ils mettent en place effectivement chez eux les fintechs ou à l'intérieur des banques pour optimiser la gestion on va dire des non-conformités autour du KYC et du LCBFT donc voilà pour la petite analyse je dois avouer que je ne suis pas du tout contente de moi je l'ai fait à la volée et en regardant mes éléments notés sur une feuille donc je suis désolée j'espère que ça aura quand même pu préciser votre curiosité et alimenter peut-être votre envie d'aller voir mes autres castes après si vous êtes un spécialiste en la matière et que ma façon d'avoir traité le sujet vous laisse un peu sur le carreau je peux comprendre donc dans ce cas de figure si vous avez des précisions des corrections ou alors un retour d'expérience à nous faire sur les fintechs et le sujet n'hésitez pas à nous faire également un cast audio sur Youtube pour ça moi je vous conseillerais juste d'identifier votre cast avec le titre et le numéro de mon cast pour nous dire lequel de mes castes vont enseigner et en fait après vous collez votre lien Youtube de votre cast à la suite des commentaires voilà donc votre cast sera dans les commentaires qui correspondront à ma vidéo Youtube donc vous aurez répondu à ce sujet et vous inviterez ainsi les gens de la communauté à aller consulter ou écouter ce que vous avez également à dire puisque nous sommes dans un lab hub ouvert on va dire virtuel mais ouvert voilà le retour d'expérience de chacun peut peut-être être bénéfique à tous et surtout à la communauté ça peut toujours aider allez je vous dis à bientôt yep bah à bientôt à bientôt C'est parti !